Je suis Nathalie Dufour, j'ai fondé l'endamme il y a cette année 30 ans, dans l'envie, dans la passion de repérer les jeunes marques de mode. Je suis allée voir Pierre Berger qui était président du défi. Mon idée était d'associer à la fois le ministère de l'Industrie via le défi et celui de la culture avec Jack Lang, et de monter une organisation, aller financer la jeune création qui défilait à Paris. Très vite, je suis allée voir des marques de mode. Mon idée, ça a été de demander à ces marques de mode de contribuer à notre action de promotion de la mode en France. La vocation de l'endamme est d'identifier la jeune garde indépendante. Antoine Intron, c'est quelqu'un qui a un métier de la main et du luxe. Donc ça, pour sa première collection, on avait eu vraiment envie de l'aider à développer son vestiaire. Et ça a été après un lauréat du Grand Prix. Et on l'accompagne pour que sa marque devienne une marque globale dans l'industrie de la mode. En fait, les prix de l'endamme ne sont pas juste des prix qui saluent le talent et la créativité des designers de mode. Parce qu'à un moment donné, il faut voir aussi une vision manageriale de cette créativité. Je suis très heureuse que l'endamme réunisse maintenant tous les grands groupes de luxe et les industriels de la mode autour d'une mission qui est d'accompagner, d'aider la jeune garde qui défile en France. Glenn Martins, lauréat pour White Project, a été mentorée par Francesca Bellettini, présidente de Yves Saint-Laurent. Glenn a bénéficié de conseils qui allaient de la conception de ses collections jusqu'à sa politique de wholesale en passant par ses projets de collaboration et des conseils juridiques sur sa marque. Depuis très jeune, j'étais particulièrement passionnée par la mode. La création de l'endamme, c'est presque l'aboutissement de ce désir. La vocation de l'endamme avec tous ses mécènes, institutionnels et privés, est aussi de permettre à nos talents de collaborer avec toute notre industrie française et nos savoir-faire qui vont dessassonnier aux maisons d'art. Et ça, c'est quelque chose de très spécifique au luxe français. C'est quelque chose que le monde entier nous envie, d'avoir accès à tous ces savoir-faire. Sous-titrage Société Radio-Canada ...